Alors que la saison 5 de Masked Singer vient de démarrer sur TF1 vendredi 14 avril dernier, l'ancienne gagnante de la saison 3, en 2022, joue les enquêtrices et a déjà des idées sur l'identité de deux personnages. Denis Tsai Konomova a-t-elle eu le nez creux ? Six mois après la diffusion de la saison 4 de Masked Singer, qui avait couronné le chanteur Amori Vassili, costumé en tortue, la nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal, vient de démarrer sur TF1 et les premiers noms circulent déjà chez les nouveaux enquêteurs, Kev Adams, Michel Bernier, Elodie Prégé et Jeff Panaclo, et les internautes. La danseuse Denis Tsai Konomova, gagnante de la saison 3, a elle aussi sa petite idée concernant deux personnages, la sorcière et le chameau. Denis Tsai Konomova pense avoir trouvé qui se cache derrière le costume de la sorcière dans Masked Singer, si est-il une copine et j'ai cru reconnaître sa voix. L'incontournable danseuse Denis Tsai Konomova, qui s'est faite connaître en France grâce au programme Danse avec les Stars est toujours partante pour de nouvelles aventures télévisuelles. Alors qu'elle pourrait bien revenir dans l'émission de danse qu'elle avait quittée l'année dernière, l'ancienne gagnante de Masked Singer, qui se cachait sous les traits du papillon en saison 3, est toujours une téléspectatrice assidue du programme. C'est devenu une émission de cœur parce que j'ai adoré mon expérience. Je la suis et j'essaie même de deviner qui se cache derrière les personnages. D'après sa propre enquête, deux personnages ont attiré son attention, dans la première émission, diffusée vendredi 14 avril, note de la rédaction, j'ai eu l'impression de reconnaître Zao dans le costume de la sorcière. C'est une copine et j'ai cru reconnaître sa voix. Une piste partagée avec bon nombre d'internautes et certains des enquêteurs qui pensent aussi à Lazara, Elodie Frégé, et Isabelle Boulet, Michel Bernier. Les premiers indices concernant la sorcière, ses étagères sont remplies de prix, et non de grimoires, de fioles, de baguettes magiques ou de balai. Un prince charmant, une couronne et une fée sont apparus dans son premier magnéto. Elle a changé de compré. Elle a eu des récompenses et été couronnée de succès. Elle peut ensorceler avec sa voix. Elle s'est fait connaître comme chanteuse. Dans son casier, on retrouve une louche, une photo de l'animateur Arthur et un livre. L'ancienne gagnante de Masksir fait son pronostic sur les célébrités qui se cachent sous le chameau, je pense au couple Nico Capone et Daniela. Mais ce n'est pas tout. Denis Tsaikonomo va poursuivre, et je suis sûr que sous le chameau se cache le couple de youtubeurs, influenceurs, tiktokers Nico Capone et Daniela. Une idée partagée par Jeff Panaclouk, alors qu'Elodie Frégé penche plutôt pour Michou et sa compagnie El Zabois et Kev Adams a cité le duo de youtubeurs Jenny Valentin. Pour rappel, les premiers indices dévoilés sur le chameau, Alphonse est le premier indice qui a été donné à son sujet. Une dent en or a été dévoilée dans son premier magnéto. Il a réussi à se faire un sacré réseau. Il adore se mettre en scène seul ou avec des copains. Il y a toujours la place pour deux. Ils sont belles et bien deux, à savoir un homme et une femme. Dans son casier, on retrouve une veilleuse, une photo d'Alain Delon et un casque bleu de chantier. Alors, cette expérience de chanteuse masquée a-t-elle donné l'envie à Denis Saikonomova de pousser à nouveau la chansonnette ? Oh non ! Rire, je pense que je chantais juste parce que j'avais pris beaucoup de cours pour Masque Sinner, je suis très studieuse. Mais c'est vrai que j'adore chanter alors pourquoi pas, ça serait vraiment un kiff personnel. Encore faudrait-il que les gens adhèrent. Mais je ne sais pas ce que ma voix me permettrait de faire. Confie la danseuse. Affaire à suivre. À lire aussi Denis Saikonomova, je pourrais revenir dans Danse avec les stars en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada